Zadig ou la destinée Chapitre 1 Le Borgne Du temps du roi Moabdar, il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions, il n'affectait rien, il ne voulait point toujours avoir raison et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit, il n'insulta jamais par des railleries à ses propos si vagues, si rompus, si tumultueux, à ses médisances téméraires, à ses décisions ignorantes, à ses turlupinates grossières, à ce vain bruit de paroles qu'on appelait « conversation » dans Babylone. Il avait appris dans le premier livre de Zoroastre que l'amour propre est un ballon gonflé de vent dont il sort des tempêtes quand on lui fait une piqûre. Zadig, surtout, ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était généreux, il ne craignait point d'obliger des ingrats, suivant ce grand précepte de Zoroastre « quand tu manges, donne à manger aux chiens du style te mordre ». Il était aussi sage qu'on peut l'être, car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens Chaldéens, il n'ignorait pas les principes physiques de la nature tels qu'on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu'on en a su dans tous les âges, c'est-à-dire fort peu de choses. Il était fermement persuadé que l'année était de 365 jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde. Et quand les principaux mages lui disaient avec une hauteur insultante qu'il avait de mauvais sentiments, et que c'était être l'ennemi de l'État, que de croire que le soleil tournait sur lui-même et que l'année avait douze mois, il se taisait, sans colère et sans dédain. Zadig, avec de grandes richesses, et par conséquent avec des amis, ayant de la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu'il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémir, que sa beauté, sa naissance et sa fortune rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Sémir l'aimait avec passion. Ils touchaient au moment fortuné qui allait les unir, lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient le rivage de l'Euphrate, ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C'étaient des satellites du jeune Orcan, neveu d'un ministre, à qui les courtisans de son oncle avaient fait à croire que tout lui était permis. Il n'avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig, mais, croyant valoir beaucoup mieux, il était désespéré de n'être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu'il aimait éperdument Sémir. Il voulait l'enlever. Les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence, ils la blessèrent et firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont Imaüs. Elle perçait le ciel de ses plaintes. Elle s'écriait, « Mon cher époux, on m'arrache à ce que j'adore ! » Elle n'était point occupée de son danger et ne pensait qu'à son cher Zadig. Celui-ci, dans le même temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l'amour, et dès seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite et ramena chez elle Sémir évanouie et sanglante, qui, en ouvrant les yeux, vit son libérateur. Elle lui dit, « Oh ! Zadig, je vous aimais comme mon époux, je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie. » Il n'y eut un cœur plus pénétré que celui de Sémir, jamais bouche plus ravissante, n'exprimait des sentiments plus touchants par ses paroles de feu qu'inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l'amour le plus légitime. Sa blessure était légère et le guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement. Un coup de flèche reçu près de l'œil lui avait fait une plaie profonde. Sémir ne demandait odieux que la guérison de son amant. Ses yeux étaient nuit et jour baignés de larmes. Elle attendait le moment où ce de Zadig pourrait jouir de ses regards, mais un abcès survenu à l'œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu'à Memphis chercher le grand médecin Hermès qui vint avec de nombreux cortèges. Il dit à le malade et déclara qu'il perdrait l'œil. Il prédit même le jour et l'heure où ce funeste accident devait arriver. « Si c'eût été l'œil droit, dit-il, je l'aurais guéri, mais les plaies de l'œil gauche sont incurables. Tout Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d'Hermès. » Deux jours après, l'abcès perça de lui-même. Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu'il n'avait pas dû guérir. Zadig ne le lut point, mais dès qu'il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui faisait l'espérance du bonheur de sa vie et pour qui seul il voulait avoir des yeux. Sémir était à la campagne depuis trois jours. Il apprit dans le chemin que cette belle dame, ayant déclaré hautement qu'elle avait une aversion insupportable pour les borgnes, venait de se marier hors camp la nuit même. À cette nouvelle, il tomba sans connaissance. Sa douleur le mit au bord du tombeau. Il fut longtemps malade, mais enfin la raison l'emporta sur son affliction et l'atrocité de ce qu'il éprouvait servit même à le consoler. « Puisque j'ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d'une fille élevée à la cour, il faut que j'épouse une citoyenne. » Il choisit Azora, la plus sage et la mieux-née de la ville. Il l'épousa et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l'union la plus tendre. Seulement, il remarquait en elle un peu de légèreté et beaucoup de penchant à trouver toujours que les jeunes gens les mieux faits étaient ceux qui avaient le plus d'esprit et de vertu.